Pour les habitués de la chaîne, vous avez déjà entendu parler de cette histoire. Avec ma soeur, on s'est lancé dans une série de sujets sur les gymnastes. Après avoir travaillé sur Elena Mukina, on a découvert des histoires dans le milieu de la gymnastique qui nous ont littéralement bouleversés et qu'on a décidé de couvrir. Découvrez aujourd'hui l'histoire de l'une d'elles, c'est Julissa, c'est sa passion qui va la mener à sa perte. Et le sort, déjà si cruel, va s'acharner puisqu'à la suite d'une erreur humaine à l'hôpital, elle tombera dans un coma dont elle ne sortira jamais. Aujourd'hui, la triste histoire de Julissa Gomez. Comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo et à nous suivre sur Instagram, YouCreamSistor, où on partage régulièrement en story des liens vers des contenus de Faits Divers. Voilà, bon visionnage à tous ! La petite Julissa voit le jour le 4 novembre 1972 dans la ville de San Antonio, au Texas. Ses parents ont immigré aux Etats-Unis dans la ville de Laredo, toujours au Texas. C'est un couple de travailleurs acharnés. Ils ne comptent pas leurs heures à la ferme. Et même si le travail d'agriculteur est un travail épuisant, peu importe pour eux, ils veulent offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Qu'ils ne se cassent pas le dos toute la journée pour un maigre salaire. Ils transmettront d'ailleurs à la petite Julissa le goût de l'effort. Et à force de travail, les parents vont petit à petit gravir les échelons. À côté de leur travail harassant à la ferme, ils suivent de longues formations. Otilia, la mère, deviendra professeur. Quant au père, Ramiro, il deviendra soudeur. La situation financière de la famille s'améliore drastiquement. À cette époque, Julissa n'est qu'une petite fille. Une fille petite, certes, mais déjà déterminée. Elle n'a qu'une passion dans la vie, la gymnastique. Ses parents l'inscrivent à la gym et la petite Julissa se révèle très douée. Mais ses parents le savent. S'ils veulent que la petite fille fasse un jour partie de l'équipe nationale olympique, ils vont devoir passer par la case Caroli. Et si vous avez suivi nos sujets sur la gymnastique, vous savez ce qui attend la pauvre Julissa. Les époux Caroli sont devenus célèbres en entraînant la fameuse Nadia Comanetti. Nadia qui a d'ailleurs elle-même fini par fuir le couple, se plaignant de leur méthode inhumaine. Mais comme ils avaient des résultats impressionnants avec leurs petites gymnastes, ils ont fini par être recrutés par la fédération américaine. Et qu'on soit bien clair, le bien-être des enfants, c'est le cadet de leurs soucis. Les enfants sont pressés comme des citrons. On attend d'eux d'être performants et s'ils ne le sont pas, ils sont renvoyés, brisés chez eux. Si aujourd'hui leurs méthodes quasi-militaires sont bien connues du milieu et montrées du doigt, à l'époque on ne parlait que d'excellence, de performance. Ils étaient littéralement adulés car ils enchaînaient les médailles. Alors les parents se bousculaient pour qu'ils entraînent leur progéniture. Et c'est ce que vont faire les parents de Julissa pour le plus grand plaisir de la petite fille. Ils vont frapper à la porte des Carolinis. Et voilà qu'à 10 ans, elles se retrouvent dans le centre d'entraînement hyper sélectif des Carolinis à Houston. Et hors de question pour les parents de Julissa de s'éloigner de leur fille. Ils veulent garder la famille unie. Alors les parents et la petite sœur de Julissa la suivent à Houston. Et Julissa a le dos dur. Elle encaisse et connaît rapidement une ascension fulgurante. Dès 1986, alors qu'elle est âgée d'à peine 14 ans, elle termine quatrième au championnat de gymnastique junior des Etats-Unis, arrachant sa place dans l'équipe nationale junior. Un rêve pour Julissa. Elle ne fait pas beaucoup parler d'elle et d'une grande discrétion, mais on la repère. Elle devient l'un des espoirs de la gymnastique américaine. Julissa excelle. Elle excelle en particulier aux barres asymétriques ainsi qu'à la poutre. Elle est alors envoyée aux quatre coins du monde, lors de galas et autres compétitions nationales afin de représenter le pays. Mais en parallèle, et c'est ce qu'il y a de plus important pour elle, elle continue de travailler de manière acharnée dans l'espoir d'intégrer la synchro-sainte équipe olympique américaine. Et l'équipe olympique américaine, c'est la crème de la crème. C'est l'élite. Et effectivement, Julissa est considérée comme une candidate de taille. Et on dit qu'elle a de fortes chances de représenter les Etats-Unis au championnat olympique de 1988. Mais voilà, la jeune fille serre les dents. Les méthodes d'entraînement de Bella Karoli sont difficiles et cruelles. Elle ne les supporte plus. C'est au-dessus de ses forces. Alors elle décide en 1987, alors même que les JO approchent à grands pas, de quitter le centre d'entraînement du couple. Elle rejoint alors l'US AcroSport de Webster au Texas, qui est un centre d'entraînement prestigieux, mais elle n'y restera pas longtemps. Ce qu'elle veut, c'est un entraîneur performant qui va la façonner et l'aider à monter plus haut dans le classement. Et elle entend parler d'un entraîneur qui monte en certain Al Fong. Et elle ne se doute pas que cette Al Fong n'est guère mieux que Bella. Tout comme Bella, il est convaincu que les résultats ne peuvent s'obtenir qu'à la dure, alors si devant les caméras, il faim d'avoir un côté paternaliste dans le gymnase, c'est tout autre chose. Il pousse ses athlètes jusque dans leur retranchement. Mais c'est toujours moins pire que Bella, alors Julissa accepte sans broncher. Et Al Fong n'est autre que, souvenez-vous, l'entraîneur de la pauvre Christy Henrich, qui mourra sept ans plus tard d'anorexie. A force d'entendre qu'elle est grosse, la petite Christy sombrera petit à petit dans la maladie, et Al Fong sera l'un de ceux qui sera tenu responsable. Mais ça, en 1987, quand Julissa rejoint son centre d'entraînement, personne ne le sait encore. Et c'est aux côtés d'ailleurs de Christy qu'elle s'entraînera quotidiennement. Et à cette époque, dans le milieu exigeant qu'est la gymnastique, on oublie que ce ne sont que des enfants. Et alors que ses parents s'étaient fait la promesse de toujours suivre leur fille, où qu'elle aille, même s'il fallait déménager aux quatre coins du pays, cette année-là, ils ne peuvent pas. La petite sœur de Julissa, qui s'appelle d'ailleurs également Christy, ne peut pas quitter son établissement à l'avant la fin de l'année scolaire. C'est alors le père, Ramiro, qui suivra seule sa fille jusqu'à Blue Springs, dans le Missouri, où se trouve le club d'entraînement d'Alfong, le Great American Gymnastics Express. Et ainsi, pour la première fois, la famille est séparée. Mais pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Pour l'heure, tous les regards sont braqués en direction des Jeux Olympiques. Et Julissa, bien évidemment, veut en être. Et comme je vous le disais, entre deux entraînements, Julissa est envoyée aux quatre coins du globe pour représenter son pays lors d'événements nationaux sportifs. C'est ainsi qu'alors qu'elle n'est âgée que de 15 ans, elle est invitée à Tokyo, au Japon, afin de participer à l'exposition universelle de sport qui a lieu en mai 1988. C'est quelques mois seulement avant les Jeux Olympiques. Alfong est du voyage et lors de cet événement, elle doit concourir parmi d'autres grands noms de la gymnastique. Julissa finit par se qualifier pour la finale du show de ce Val d'Arson. Et elle ne présente pas n'importe quelle figure, elle présente le fameux saut Yurchenko. Il a été présenté pour la première fois par Natalia Yurchenko, quelques années plus tôt, en 1982, lors d'une compétition à Moscou. C'est un saut qui est considéré comme hautement périlleux. La gymnaste Kelly Garrison a témoigné plus tard à propos de ce saut. Elle a dit qu'elle connaissait bien les risques. A chaque fois qu'elle s'est lancée sur la piste en direction du cheval d'Arson, elle ressentait toujours de l'appréhension. Elle savait qu'il nécessitait un timing et une précision tout particuliers. La moindre glissade, le moindre retard, pouvait entraîner une chute et ainsi une grave blessure. Le show Yurchenko est décrit sur Wikipédia de la manière suivante, alors comprendra qui pourra. Il est dit que, je cite, Le gymnaste fait un arrondi sur le tremplin ainsi qu'un ressort arrière sur le cheval d'Arson. Le gymnaste effectue ensuite un salto qui peut varier en difficulté d'un simple tuck à une disposition à triple torsion. Et pour bien effectuer cette figure, il est impératif de prendre énormément d'amplitude, sinon impossible d'effectuer correctement les rotations. Et pour en revenir à Kelly Garrison, pour espérer concourir parmi la crème de la crème, elle s'était entraînée sans relâche à faire ce saut. A l'époque, exécuter ce saut garantissait presque une victoire. Elle a déclaré qu'elle était tombée 30 ou 40 fois et à plusieurs reprises sur la tête et que rétrospectivement, elle avait eu beaucoup de chance de s'en tirer sans blessure grave. Et Julissa s'entraînait déjà depuis plusieurs mois à faire cette figure. Et les journalistes sportifs ainsi que les encadrants avaient remarqué qu'elle avait beaucoup de mal. Elle glissait souvent, il y avait du mal à exécuter la figure. Bella Caroli témoignera que même lorsqu'il l'entraînait lui, elle avait beaucoup de mal à maîtriser le saut. Idem pour ses coéquipières qui l'avaient déjà à l'époque mise en garde et même Alfong le confirmera. Mais Julissa n'en a que faire. Il lui en faut plus pour l'impressionner. Elle travaillera ce saut sans relâche, consciente que le maîtriser, c'était encore une fois l'assurance d'une première place. Mais voilà, le pire va se produire. Alors que la finale de l'événement approche à grands pas, lors de l'un des échauffements, Julissa va tomber. Et cette chute n'a rien à voir avec les précédentes. Je vous le disais, un mauvais timing et un manque d'amplitude entraînent une chute sur la tête. Et malheureusement, ce jour-là, Julissa chute lourdement sur la tête. Elle glisse du tremplin et sa tête cogne sur le cheval d'Arson. Ce claquement sourd interpelle ceux qui sont présents. Julissa est au sol. Elle est alors incapable de se relever. Et ce que tout le monde ignore, mais redoute, c'est que sa colonne vertébrale a été touchée. Et à l'image de la pauvre Elena Mukina, alias la Makina, elle sera paralysée à partir du coup. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital, mais ce n'est là que le début de l'horreur pour la jeune fille. Sa famille apprend la nouvelle. Ses proches arrivent à Tokyo. Ils sont effondrés. Et alors qu'il reste à son chevet, dans un hôpital japonais, le sort s'acharne, puisque le tuyau alimentant Julissa en oxygène va glisser de sa trachée, sans que personne ne le remarque en effet. L'alarme du ventilateur avait été désactivée par erreur. Les infirmières ne se rendent alors compte de rien. La jeune fille n'est plus oxygénée. Son cerveau manque d'air. Les conséquences, c'est que cela provoque de graves lésions au cerveau, ce qui va immédiatement la plonger dans un profond coma. On prévient la famille. Il est peu probable qu'elle se réveille un jour de ce coma. Et si c'est le cas, elle ne sera plus la Julissa qu'ils connaissent. Elle sera complètement léthargique. Les parents et la sœur de Julissa sont inconsolables. Bientôt, ils font transférer Julissa à Houston, au Texas. La famille reste soubée. Julissa sera visitée inlassablement par les siens. Mais trois ans plus tard, le 8 août 1991, alors qu'elle a 18 ans, Julissa tire sa révérence. Elle succombe à une infection sans jamais être sortie de son coma. C'est un coup de tonnerre dans le monde de la gymnastique et triste hasard du calendrier. À peine trois ans plus tard, c'est au tour de Christy Henrich de mourir. Les deux gymnastes stars, Dalfong, sont mortes. Forcément, il sera montré du doigt. Pour beaucoup, il a trop poussé ses athlètes. Je vous invite à aller voir notre sujet sur Christy. On y explique les choses bien plus en profondeur. Et sachez que la mort de Julissa n'a pas été vaine puisqu'elle a entraîné sur son passage de profonde réforme pour que plus jamais ce qui lui est arrivé n'arrive à d'autres gymnastes. Dès l'année 1989, le tremplin habituel jugé trop étroit sera remplacé par un autre, plus imposant, en forme de U, permettant ainsi une plus grande marge d'erreur. Et ce n'est pas tout. Désormais, toutes celles et ceux qui souhaitent réaliser le saut Yurtchenko vont devoir utiliser un tapis de sécurité pour amortir les chocs en cas de chute. Et si les athlètes ne l'utilisent pas, ils se verront automatiquement attribuer la note de zéro. Et ce n'est pas tout. Avec les années, les hautes instances de la gymnastique internationale vont s'intéresser de plus près à la taille du cheval d'Arson qu'ils vont considérer comme trop étroit. Ils vont en modifier la taille pour que le plateau soit plus grand. Et c'est ainsi qu'en 2001, ils seront remplacés par des tables de voûte plus larges pour que les athlètes aient moins de mal à se réceptionner. Julissa apparaîtra tout comme son ancienne coéquipière Christy dans le livre Pretty Girls in the Pretty Box sorti en 1995, donc les jolies filles dans de jolies boîtes, qui dénoncent les méthodes d'entraînement difficiles subies par les jeunes femmes dans les sports tels que la gymnastique ou encore le patinage artistique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Instagram YouKrimSister, à faire un tour sur notre Tipeee. D'ailleurs, je remercie du fond du cœur les tipeurs. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouKrim pour une autre triste histoire. Sous-titrage ST' 501